Un diner au chandelle, mais tout est prêt pour la demoiselle Bon glacé, champagne au frais, n'a pas pesé dans ma corbeille Au dessert, je ferai du thé, c'est ma grande spécialité Pendant que les tins se jouent du torchon, je ferai du ping-pong, des petits bouillons Je sifflerai comme une folle, j'ai une tarche, j'en ai désolé L'important, ce serait de donner vos l'impression En vous descendre qui peut, ça sera un sucre ou deux Ma mignonnette, c'est la fête C'est la fête, c'est la fête Ça suffit, ça suffit, tout le monde au lit Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien T'as eu un peu peur Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien Moi très bien, puisque je suis en bonne compagnie avec ma meilleure amie, Colline Donc, bonjour Colline, bonjour, bonjour tout le monde Voilà, donc c'est la première fois que vous la voyez sur ma chaîne Je pense qu'elle reviendra, surtout pour des tags ou des challenges au niveau littéraire, lecture Puisque Sarah, que vous avez vu la semaine dernière, elle est plus pour le côté beauté et rigolade au niveau des challenges Elle, ça sera plus ma coéquipière pour les livres C'est ça ! Voilà, puisque sachez que Colline, si vous voulez la suivre, elle est chroniqueuse sur le blog de Songe d'une nuit d'été Donc, bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude Et on se retrouve tous les deux pour un petit tag qu'on a inventé tous les deux Le livre qui ? Voilà, alors qui nous a fait peur ? Qui nous a fait pleurer ? Voilà, etc, etc Donc, on a une dizaine ou 14 questions Donc, on va chacun se dire les livres qui nous ont fait réagir selon les questions Et je pense qu'on va bien rigoler ou qu'on va être surpris Parce qu'il faut savoir que Colline est ma meilleure amie quand même depuis la sixième C'est ça ! Donc, on se connaît par cœur et depuis très longtemps Et potentiellement, on a lu chacun les livres de l'autre Mais on ne sait pas ce qu'on a choisi sur nos listes respectives Voilà, donc on va voir ça ensemble de suite J'espère que ça va vous plaire C'est parti ! Donc, première question Le livre qui nous a fait pleurer ? Et je pense que nous avons le même Ah, bon alors, du coup, moi, c'est... Le livre, c'est mon bel orangé Je vous les insère ici, hein Les livres, parce que forcément, il y en a plein qu'on n'aura pas Donc, je vous fais un insert ici, quelque part, par là Donc, du coup, pour moi, mon bel orangé De José Muros, je ne sais plus quoi, d'ailleurs C'est très compliqué à dire, mais c'est très bon Et moi, eh bien, c'est le même Et pourquoi nous avons le même ? Puisque c'était une lecture obligatoire d'école En cinquième Voilà En cinquième, et donc, on avait la même prof, on était dans la même classe Voilà, donc, et c'est vrai que moi, je me rappelle très bien J'ai pleuré sur ce livre-là Alors, moi, je ne me rappelle pas trop de l'histoire et de quoi ça parle Je sais que ça parle d'un petit garçon au Brésil, il me semble, ou au Portugal, quoi Je sais qu'il y a... Amérique du Sud Donc, je pense que c'est au Brésil Et il a une vie pas facile, pas facile du tout, même pour l'âge qu'il a Puisque je crois que si je m'en avais, il avait 5 ans Non ! Ah, il était plus jeune, alors 7 ans Ouais, il était petit, petit Et je me rappelle que j'étais en salle d'études à la MJC J'ai buggé, pour le dire, oui, oui, j'ai remarqué À la MJC Et j'étais en train de le lire sur la table Et quoi, pas sur la table Mais vous m'avez compris, j'étais assise à la table Au bureau Au bureau Et je me suis mis à pleurer Et c'était la première fois que ça m'est arrivé Donc, ça m'a un peu choquée Ouais, non, tandis que moi, je ne me rappelle absolument pas Dans les conditions dans lesquelles j'ai lu Ça devait être le soir avant d'aller se coucher Et je me rappelle juste avoir beaucoup, beaucoup pleuré Et avoir demandé à ma mère si je pouvais dormir avec elle ce soir-là Voilà Mais par contre, est-ce que tu te rappelles pourquoi nous avons pleuré ? Ah oui, c'est parce qu'il y avait un gentil monsieur qui est des gamins Un mec un peu blindé D'accord Et il se passe un truc avec ce monsieur Je ne sais pas si vous voulez le lire Je ne sais pas si j'ai le droit à teaser Bref, il se passe un truc triste avec ce monsieur Triste ou un peu dégueu ? Ah non, 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 non Triste, il ne touche pas les enfants Il l'aide les enfants Ah, bon, mais voilà Au moins, ce n'est pas dégueu comme ça Non mais parce que moi, je vous assure, je ne m'en souviens pas trop Je sais qu'il m'a fait pleurer, mais je ne m'en souviens pas Si, si, moi je me rappelle Deuxième question, mes amours Le livre qui nous a fait rire Alors moi, ce n'est pas vraiment un livre C'est un manga C'est elle qui nous l'a fait découvrir Et j'ai beaucoup rigolé avec elle et avec tout notre groupe de l'époque Parce qu'on se les était tous passés C'est MA M A deux points sur le A R Ça se passe dans un univers fantastique Non, 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 le jeune Rappelle-toi, le jeune est dans un autre univers Il se retrouve emporté dans un univers fantastique Oui, voilà Mais après, toute l'histoire se passe dans cet univers-là Et en fait, ce garçon obtient un objet magique qui parle Et cet objet qui parle C'est un bilboquet C'est un bilboquet Et il a une répartie de fous Et puis les dessins étaient très humoristiques Donc c'était à mourir de rire Parce que l'histoire était complètement loufoque en fait Et ce bilboquet avait toujours des réflexions Il avait une tronche en fait Voilà, une tronche et puis ça me prenait toujours plein la gueule Donc c'était Parce que c'était une dandie Voilà Donc ça me faisait délirer Bref, et toi c'était quoi ? Alors moi du coup, c'est un livre que tu ne connais pas d'ailleurs C'est une de mes autrices préférées qui s'appelle Emma Green Elle a écrit un livre qui s'appelle It's Raining Love Ah non, c'est vrai que je ne connais pas Anne-La Seigneur Et en fait, c'est un livre, je l'ai lu Je l'avais en e-book et en service presse pour son juinuit d'été Et en fait, je l'ai lu, il était une heure du matin Et je me suis mise à avoir un fou rire Parce que les deux personnages principaux sont des caricatures un petit peu Mais ils sont vraiment très très drôles Pipa, c'est une actrice mais ultra connectée Enfin des trucs cons Mais elle les dit en fait Toutes les idées connes que tu as dans ta tête Elle va les dire et elle n'a pas de filtre Et du coup, je me suis pris à avoir un fou rire A une heure du matin dans mon lit Mon mec dormait à côté de moi Et il a pris que je m'étouffais Pour ne pas réveiller Donc en plus, du coup, j'ai fait semblant de continuer à m'étouffer Pour éviter qu'il m'engueule de continuer à lire à une heure et demie du matin Mais c'est un truc Les personnages ont des répartis énormes Et bon, c'est de la romance ça Mais c'est très très drôle Bon, en tout cas, si vous voulez retrouver tous ces livres Vous checker Je vais essayer de même certains Si peut-être ils sont difficiles à ne pas retrouver Parce qu'il y en a certains, ça date J'essaierai quand même de vous trouver des liens On les trouvera Et là, nous allons parler un peu émotion Amour Puisque nous allons demander Quel est le livre qui nous a fait tomber amoureux Qui nous a donné envie d'être amoureux Voilà Et moi, c'est Everything, everything De Nicola Young Ce livre, je l'ai lu Et j'ai souri J'ai pas pleuré Ça m'a émue C'était fort Avec un côté un peu philosophique Et un peu pensée positive Voilà, c'est-à-dire que l'histoire Ce qui lui arrive à Madeleine Dans l'histoire Est intense Mais pourtant, ça ne fait C'est pas tir l'arme Voilà Et l'histoire d'amour Qu'elle entretient avec le jeune homme Eh bien, ça m'a tellement donné envie D'avoir la même relation Parce qu'ils peuvent pas se toucher Normalement, ils peuvent pas être ensemble Ils peuvent pas vivre comme une relation amoureuse Comme les autres Et pourtant Eh bien, ils ressentent les mêmes émotions que les autres Donc l'amour, c'est vraiment universel Et c'est ça l'amour Voilà Il n'y a pas besoin de se toucher Il n'y a pas besoin de se comprendre Bon, bref Voilà, vous avez compris que ce livre-là Ça m'a donné envie d'être Madeleine Et même si je peux pas toucher La personne en face de moi D'être amoureux comme ça C'est la passion À toi Alors moi, c'est beaucoup plus enchantant C'est le livre qui m'a donné envie d'être amoureuse Pour la première fois C'est Le Miroir d'Ambre Donc le troisième tome de À la croisée des mondes L'histoire d'amour qui se crée au fur et à mesure Depuis le tome 2 D'ailleurs, entre Will et Lyra Ça a été mon... J'avais le même âge que les héros Donc forcément, j'étais gaga Et ça a été le premier livre Qui m'a donné envie d'être... De tomber amoureuse D'être amoureuse De vivre ça Et voilà C'est ce livre-là Donc il est surconnu Très connu Peut-être pas pour l'histoire d'amour Toute enfantine et mignonne Qu'il y a autour Mais... Et moi, imaginez Je ne l'ai pas lu Je n'ai pas lu À la croisée des mondes C'est un faible C'est pour ça C'est toi Ensuite Un peu plus sérieux Un peu plus important Quel est le livre Qui a... Transformé ma vie Qui m'a fait voir la vie Différemment Je te laisse commencer Alors attention Moi, c'est pas du tout Un livre drôle Ça s'appelle World War Z Attention, on parle pas du film On oublie le film On oublie Brad Pitt Et les belles gueules Qu'il y a dedans Non, non C'est juste le livre De Max Brooks Et je me suis juste rendu compte Qu'en cas de problème majeur Dans notre société Bah ça allait grave Puyé du cul en fait Et qu'il fallait surtout Pas s'attendre À ce que nous dirigeons Politique Ou qui que ce soit En fait Il y a juste sur toi-même Et les gens que tu aimes Sur lesquels tu peux compter Et c'est tout Et encore Ouais mais si Quand même Moi je t'aime Non mais oui Mais du coup voilà C'est vraiment Le livre Où je me suis prise conscience Qu'à un moment donné S'il se passe quoi que ce soit Bon le devoir d'être C'est des zombies Mais on oublie les zombies Ça peut être Notre société Telle qu'on la connait Peut s'écrouler En quelques jours En quelques jours Avec pas grand chose Et il faut surtout pas croire Ce que diront les médias À ce moment là Il y aura énormément D'influence de toutes parts Et il faut vraiment En avoir confiance En son instant C'est ce livre là Qui m'a fait voir la vie De manière complètement différente En disant D'une mère de toi Et moi le mien C'est La vérité sur les cosmétiques De Rita Science Puisque c'est ça C'est ce livre là Avec la chaîne De Cleia 2612 De Aurélie Qui m'a fait partir Vers la green beauty Qui m'a totalement fait Prendre conscience De ce que je mettais Sur ma peau Et qui m'a fait vraiment Totalement virer À 360 degrés Pour complètement changer Ma façon de consommer Mes cosmétiques Puis ensuite Mes produits ménagers Et maintenant Mon côté Vestimentaire Et alimentaire C'est beaucoup plus compliqué L'alimentaire Et le vestimentaire C'est un peu plus dur Mais c'est vrai que La cosmétique Et le make-up J'ai tout changé radicalement Grâce à ce livre là Donc vraiment C'est un livre Qui vous explique Tout sur la cosmétique D'où les matières premières Proviennent Que signifient Les labels Les logos Comment décortiquer Une composition Qu'est-ce que ça signifie Quand il y a ça Marqué sur le packaging Et c'est là Qu'on prend conscience Que beaucoup de marques Beaucoup de grandes entreprises Nous prennent pour des cons Voilà Et se font de l'argent Sur notre santé Et sur la santé De l'environnement Donc voilà Pourquoi il a changé Totalement Mon mode de vie Ensuite C'est Quel livre Je ne lirai Jamais Alors Je ne le lirai jamais Parce que T'as pas le choix Voilà je n'ai pas le choix La suite n'est jamais sortie Du moins En français Il existe En anglais Mais Vous ne me connaissez Zéro Je vous rappelle 5 sur 20 au bac Donc je suis une bille Donc je ne le lirai jamais En anglais D'ailleurs C'est des idées T'as pas là Renseignez-vous sur ce bouquin Parce que le tome 2 Et t'attends Je l'attends fortement Avec grande impatience C'est le tome 2 Des sorcières de Spence Donc ça parlait sorcellerie Mais ça se passait un peu A une ancienne époque Avec un certain monde parallèle Si je me souviens bien Ça fait très longtemps Que je l'ai lu Mais vraiment Il était génialissime La magie qui était traité La magie qui était traité Était traité d'une façon différente De ce que j'avais pu voir auparavant Donc c'est ça qui m'intrigut aussi Vraiment Et ça s'inissait sur un gros Cliffhender Voilà C'est ça Donc j'étais dégoûtée De n'avoir jamais vu Le tome 2 sortir Donc je pense que Je ne le lirai jamais Et toi ? Bah moi c'est Attention c'est beaucoup plus classique C'est la peste de Camus Pourquoi ? On l'avait en lecture obligatoire En première Moi je l'ai lu J'ai galéré mais je l'ai lu Attention Le seul livre de ma scolarité Que je n'ai pas lu C'était celui-là J'ai lu L'étranger pour le bac J'étais obligée Pourtant j'adore lire J'en lisais toujours Tous les livres non obligatoires Mais Camus Mais Camus quoi Moi c'est pas obligatoire Que je puisse pas le lire C'est que je voudrais jamais le lire Alors que j'aimerais Le but c'est quand même Le truc ça parle La peste étant une métaphore Par rapport Une allégorie Une allégorie du nazisme Etc C'est super intéressant à la base Mais Camus je peux pas quoi Vraiment Et en plus le pire C'est que j'ai eu les couilles D'en parler à mon bac de français Et en disant On m'a demandé Quel autre livre de Camus Vous avez lu J'ai dit J'ai osé dire Que j'avais lu la peste Et que le mire C'est qu'on m'a dit Mytho Et on m'a dit Mais lequel avez-vous préféré Entre la peste Et l'étranger Bah j'ai aussi dit Que j'avais préféré la peste Parce que Mais par contre J'avais dit Que l'étranger A été plus intéressant Il fallait bien qu'elle me pose Des questions sur l'étranger Plutôt que sur la peste Du coup Mais ça a été Par contre Emma Grier Quand elle m'a demandé Quel courant littéraire c'était Je crois que j'ai dit Le naturalisme Donc C'était la merde Mais bon J'ai eu une bonne note Donc Ça allait Attention Ce n'est pas un euphémisme Le livre Qui a changé Ma vie Je t'écoute Bon alors Ok Cliché Déjà vu On est d'accord Mais c'est Harry Potter Moi pareil Bon alors je tiens à le préciser C'est Harry Potter pour moi aussi Mais comme beaucoup de personnes Mais oui J'ai découvert ça J'étais un Alors peut-être pas pour les mêmes raisons Alors moi j'ai toujours aimé lire Attention Je lisais J'étais une grosse lectrice Alors que moi j'ai toujours détesté lire Voilà Jusqu'à que je lise Harry Potter Donc moi il a changé ma vie Parce que Grâce à Harry Potter J'ai découvert le monde de la lecture Et par la suite du coup Le monde de l'écriture Donc il a complètement changé ma vie Sur ce point là Et moi c'était un livre Qui m'a fait C'était le premier livre fantastique Que je lisais Je lisais pas ce genre de bouquin petit Plutôt des trucs classiques Et c'est lui qui m'a réunie autour de mes amis Parce qu'on était des gros dingues de livres Et donc d'Harry Potter On a eu les films On jouait énormément à ça au primaire Ça a été On s'est rencontré On a même joué Harry Potter jusqu'en cinquième Avoue-le Ouais c'est vrai Son anniversaire en cinquième On était encore dehors Avec des caps et des baguettes Voilà C'est ce qu'on a fait dans les serres Parce que Mes parents sont Voilà Ses parents tiennent une boutique de Pépiniériste Une pépiniériste Donc ils ont des serres etc Et ont joué professeur Chourave etc Qui nous enseignait la botanique C'est ça Et voilà Puis il m'a permis d'accéder J'ai rencontré Dimitri le jour de son anniversaire Parce qu'on avait une amie commune Et elle m'hébergeait ce jour là Enfin elle me gardait Et ce que tu m'as offert C'est deux livres sur Harry Potter Voilà C'était les créatures fantastiques Donc en même temps Harry Potter a scellé notre Notre amitié Notre amitié C'est ça Suite Le livre que nous avons le plus partagé C'est à dire que même avant que je sois sur Youtube J'étais déjà influenceur Ouais je sais Oh là là comme il se la raconte Donc moi le livre que j'ai le plus partagé Sans le faire exprès en plus C'est Magie Blanche de Kate Tiernan Donc ça je l'ai présenté en fait Quoi je l'ai pas présenté Je voulais l'offrir à un anniversaire C'était vraiment des tout petits livres Ça se lisait en rien de temps Et en fait avant de l'offrir Je les ai lus Histoire d'être sûre Voilà Et j'ai kiffé ma race Du coup j'en ai parlé à Colline Forcément Colline Qui elle dévore les livres Beaucoup plus rapidement que moi Elle m'a dit Elle m'a dit Le livre que j'ai le plus partagé C'est vrai que c'est celui-là pour toi Elle avait apporté 7-8 7-8 à dormir dans la même chambre Et tu avais apporté les marres Et en fait on les lisait à la chaîne Voilà Elle a commencé à nous en parler A nous montrer Et elle nous les a tous refilés Et on a commencé Et vu qu'elle lit Comme je vous l'ai dit Elle lit très vite Mais elle Elle était déjà au 4ème tomme Et donc du coup nous on a commencé A chacun lire le 1, le 2 Et on se l'est passé comme ça Ah j'ai fini le 3 Qui c'est qu'à le 4 ? Et etc Donc c'est vraiment celui-ci Qu'elle a le plus transmis Auquel on a vraiment tous ri Et où vraiment on a eu des fous rires Quand je vous dis que c'est le livre Qui m'avait le plus fait rire On avait chaud On était guants Et qu'est-ce que j'ai rigolé Mais des fous rires Mais les fous rires vous savez Où vraiment Au bout d'un moment Vous avez mal Et vous avez envie d'arrêter Parce que vous vous dites J'ai trop mal Arrête de me faire rire C'est vrai que Le livre Qui m'a fait le plus peur Ouh Ouh Bouh Donc Celui qui m'a fait le plus peur Parce que moi je lis très très peu d'horreur Je pense quand même Je n'en ai jamais lu De véritable Je veux dire Même Stephen King Je n'en ai jamais Si j'ai lu un Stephen King Mais c'est pas vraiment horreur C'était Charlie Ah ouais C'est pas de l'horreur Donc moi celui qui m'a fait peur C'est Ravenscliffe Faut concevoir que j'étais petit J'étais bon Voilà J'étais pas non plus bébé Mais j'étais 9 ans 9-10 ans Ouais un truc comme ça Et Ravenscliffe Moi il m'a fait peur après Enfin on va en parler en contexte Donc ça parle de sorciers De monstres De clown Et c'est surtout voilà C'est surtout qu'à un moment donné Dans un des tomes Parce que c'est une saga de 3 livres Dans un des tomes Il y a un clown Je crois que c'est les deux non ? Ouais je crois Ouais Il y a un clown qui apparaît Et qui est dans une série télé Qui passe à la télé Et qui sort et tout Bon Hyper flippant Vous savez le truc Mais comme Stephen King Stephen King il a bien joué sur les clowns Avec ça Les clowns ça fait flipper Ça race Et du coup Moi ça m'a fait J'avais vraiment des frissons Et j'y repensais après C'est à dire Quand le livre je ne le lisais pas Je pensais à ce putain de clown Et quand j'éteignais la lumière J'y pensais Donc vraiment c'est le livre Qui m'a fait le plus peur Jusqu'à ce jour Mais je sais qu'il y aurait des livres Qui me feraient encore Et beaucoup plus peur Mais c'est pour ça Que je ne les lis pas Alors moi les mères J'adore l'horreur Et je sais lequel c'est Elle a pas besoin de me lire Je sais lequel lui a fait Alors voilà Dimi ne lit pas d'horreur Mais écoutez Les histoires que je lui disais Je l'ai vu à travers elle Parce qu'elle me les raconte Donc forcément J'en ai eu un petit paquet J'ai commencé avec Les chairs de poule petites Et ainsi de suite Et le livre Qui m'a fait le plus peur Je l'ai même pas fini Et pourtant c'est Je sais pas Quand je me dis Je me dis Mais non c'est pas celui-là Qui fait le plus peur Mais en fait si Parce que je l'ai arrêté C'est Salem de Stephen King Je ne comprends pas ce livre Je le lisais Je me rappelle te dire Putain mais je comprends pas J'ai peur J'ai peur Il se passe rien Mais je flippe Bah c'est ça En fait je ne veux pas Rétervant qu'il se passe Quoi que ce soit Parce que je pense que La tension est tellement Oppressante Lourde Et que tu sens Qu'il y a quelque chose Qui arrive Mais vraiment Elle était Elle me disait J'y arrive pas Elle me disait Je bloque Ça me fait stresser Elle me dit Je suis angoissée Et nous passons Au livre Que j'aurais aimé écrire Donc moi Et bien Sans surprise Je pense pour ceux Qui me connaissent bien C'est La quête des Willans De Pierre Bottero Voilà Puisque Pierre Bottero Est mon écrivain préféré C'est celui qui m'a donné Le goût Et la passion De l'écriture Et Lorsque j'ai lu La quête des Willans J'avais l'impression De me lire J'avais l'impression De rentrer dans mon univers Ce que je lisais Et Tout ce qui était Imaginaire J'avais l'impression Que ça venait de moi Ça correspondait A quand je m'évade Et quand je rêve Ça correspondait totalement A ce que moi Je pouvais Avoir dans ma tête Donc sincèrement C'est ce livre là Que j'aurais aimé écrire Et puis C'est du génie Et il a une écriture Un peu poétique Je me rappelle Que souvent Il mettait qu'un mot Je sais pas si tu t'en rappelles Toi qui les as lus Mais parfois J'ai eu beaucoup moins d'accroche Que toi Parfois La phrase C'était qu'un mot Il y avait un côté Mais voilà Donc c'est vraiment Cette saga Que j'aurais aimé écrire De moi-même De mes propres mains C'est Pierre Bottero Toujours dans mon coeur Et je regrette sa mort Et qu'il n'ait pas pu finir Sans chef d'oeuvre Alors du coup Moi aussi Je pense que c'est Quelque chose Qui Qui est normal Mais C'est mon auteur préféré En fait C'est sa saga Qui est la saga De La Belle Gariale Donc qui est David Edding Et donc il y a Le pion blanc des présages Il y a 5 tomes Et c'est Elle m'a énormément saoulée Avec cette saga Il a jamais lu le salaud Alors que moi J'ai toujours lu J'ai lu la quête des Willan Et les autres aussi d'ailleurs Oui mais parce que Rappel toi Que c'était à une époque Où j'étais vraiment Que basée sur la jeunesse Je ne lisais pas trop En fait je suis sortie Très vite de la jeunesse Je la lis d'ailleurs Quasiment que par toi Donc Du coup Moi c'est la Belle Gariale Moi j'ai éteindu Mon registre littéraire Que très récemment Quand t'es venue à la fac Quand t'es venue à Toulouse Alors moi je l'ai éteindu Très vite Parce que je l'ai très vite aussi Et du coup J'ai acheté beaucoup de choses Et du coup C'était Voilà David Edding Pour moi C'est mon auteur favori Le cycle de La Belle Gariale Qui est en 5 tomes Mais qui continue Avec 5 autres tomes Plus 2 4 autres tomes Sur 2 personnages Enfin c'est le truc Que j'aurais aimé écrire Qui m'a fait rêver Qui m'a fait aimer La fantasy Mais de la fantasy pure Ouais fantasy pure Et avec les Dryades Avec Garyon Avec Paul Gara Enfin c'était top Et moi aussi Bah David Edding Alors il écrivait beaucoup Avec sa femme Par contre Faut aussi dire Ce qu'il est Et en fait Il est décédé La même année Que Pierre Bottero Ouais Et cette année là On a une au coeur crevé Moi j'ai pleuré Avant toi Je suis arrivée en mode David Edding Il est mort Et lui il est arrivé Je sais plus Fin d'année En mode Bah Pierre Bottero aussi Donc ça a été 2009 l'année Du Marqué d'une croix Même avec une amie à moi Claire Qui était fan aussi De Pierre Bottero Sur Facebook Vous étiez écrit je crois On s'est écrit Plein de textes Un hommage à Pierre Bottero C'est un truc de fou Le livre Qui m'a fait déprimer Alors moi C'est très simple Je m'en rappelle J'étais en Ardèche Chez ma meilleure amie Laura C'est à ce moment là Où je le lisais Et j'avais du mal A le finir Parce que J'aimais C'est pas que je n'aimais pas Mais c'était un peu lourd C'est La nostalgie de l'ange Que vous avez plus connu Sous le nom de Lovely Bones Puisqu'il est sorti en film C'est celui-là Ouais C'est celui-ci Puisque c'est très nostalgique Très mélancolique C'est basé sur une histoire assez dure Puisque c'est en fait L'enlèvement Et le viol Et le meurtre D'une petite fille Et on retrouve son esprit Qui en fait Qui continue à À suivre sa famille À suivre le quotidien de sa famille Et surtout À suivre son meurtrier Et à essayer de De comprendre Pourquoi il a fait ça Et surtout À essayer de l'arrêter Pour pas qu'il recommence C'est ça Voilà Et donc vous comprenez Pourquoi le sujet n'était pas Pompé là Je savais pas que c'était J'étais pas là en plus Quand tu lisais C'était les vacances Où je devais pas être là Et si je crois C'était les premières Et je crois que c'était les premières Ou peut-être Mais tu m'as peut-être pas vu Forcément le lire Après Ouais je m'en rappelais pas Alors moi c'est un livre Que tu m'avais conseillé Je crois Ou je l'ai lu juste avant toi Je sais plus Mais c'est Dimitri qui l'a Oui c'est moi qui lui ai passé Voilà Parce que je pense savoir Duquel tu parles Et en fait C'est donc Revanche De Kat Clark Et ça raconte Donc C'est une fille Qui décide d'enquêter Sur la mort de son meilleur ami Qui s'est suicidé Son meilleur ami est homosexuel Donc Et il y a eu Un gros 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 transfert Et je me rappelle L'avoir lu Quasiment fini Entre midi et deux A mon travail Quand je travaillais encore Dans une autre entreprise Et j'ai appelé J'ai appelé Dimitri En pleurs En lui disant Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu veux mourir Est-ce que ça va Parle-moi Ne fais pas ça Jamais de la vie Et il m'a Mais il m'a Mais déprimée Mais d'une force C'était une très belle histoire C'est très bien écrit J'adore Kat Clark Kat Clark Que de toute façon Vous le savez C'est bouquin C'est de la bombe Mais c'est toujours basé Sur un drame Sur un drame Sur des choses Un peu tabou Mais toujours Dans l'adolescence Voilà C'est pour ça Que ça l'a beaucoup touché Et que moi ça m'a touché Parce que je l'ai lu aussi Revanche Attention J'étais plus ado moi Quand je l'ai lu Je bossais Chez le charpentier Je suis pas charpentière Enfin je suis pas Charpentier Je suis assistante Enfin je suis secrétaire On va la faire simple Assistante de direction Ouais bon Assistante de direction Ça fait plus classe Voilà on va éviter Et en fait Du coup j'avais 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 rien fait Le passé Je veux dire On était jeunes Oh putain c'est vrai que t'es vieux Maintenant dis donc 8 ans plus tard On s'approche de la frantaine Toi tout seul alors Bref Du coup c'était celui là Qui je me suis sentie très très mal Et je pense que c'est l'un des livres Qui m'a le plus touchée dans ma vie Enfin au niveau des primes Parce que j'ai fait un gros transfert sur nous En fait Littéralement Donc j'étais en mode Comme pour le film Le secret de Terabitia Mais ça ça sera pour une prochaine fois On vous racontera Surprise Oui c'est le livre Qui m'a surpris C'est sans hésiter Le complexe du papillon De Nora Lachéal C'est une abonnée C'est une abonnée à moi Qui me l'a envoyée Parce qu'elle voulait à tout prix Que je la lise Et qu'est-ce que je ne regrette pas Parce que Vous voyez Il fait 80 pages Quand elle m'a dit Qu'il faisait 80 pages Je me suis Je me suis attendue Mais vraiment à rien Parce que c'est très difficile De faire passer beaucoup de choses Dans les 80 pages Parce que c'est presque une nouvelle En fait Puis on est très branchés romans C'est vrai qu'on n'est pas addictifs Sur les nouvelles Il y a des nouvelles là Des nouvelles Mais Mais du coup J'ai voulu lui faire plaisir Ça me faisait plaisir Donc J'ai accepté Et quand je l'ai reçu J'avoue que je l'ai mis de côté Et puis un soir Je me suis mis dans mon lit Je me suis dit Allez Par respect pour elle Quand même Commence à le lire 80 pages Ça ne t'engage pas Donc j'ai commencé Une page Deux pages Trois pages Et je l'ai lu d'un seul coup Ça m'a fait me coucher Un peu plus tard Que ce que j'avais prévu Je me rappelle Mais Je l'ai fini En une seule fois Parce que Ce livre Il traite de différents sujets Il y a des révélations Il y a des chutes C'est beau C'est triste Mais ça ne fait pas pleurer non plus Il y a beaucoup d'espoir La plume Est magnifique C'est très très bien écrit Il y a de très belles citations Que moi je relevais Vraiment Il y a un côté poétique Et Nora Je te le redis Tu as énormément de talent Et ton prochain livre Que tu es en train d'écrire Parce que tu me l'as dit Que tu en écrivais un autre Je l'attends Je veux que tu me l'envoies Pour le lire Il n'y a pas de pression Tout va bien Je préfère le dire Alors moi du coup C'est Bon tu le sais C'est Ah oui Donc au service surnaturel Sa majesté Donc c'est vraiment mon C'est le mien Parce que du coup Elle m'a obligé Presque à l'acheter Mais moi je l'ai offert Je lui ai offert Parce que Alors ok Il paye pas de mine On est d'accord Il est pas Enfin Il fait pas C'est vrai que comme ça De couverture Moi j'y serais pas D'ailleurs moi C'est pas moi qui l'a acheté On l'a offert à mon mec Et mon mec m'a dit Lille le Il est super Juste avant Je m'étais fait des pilgrims Sur ses conseils J'avais pas ultra aimé Ok il est bien Mais c'est en plus Donc j'étais en mode Ouais non Pas plus que ça Je me suis pris une claque Dans ma gueule Mais alors violent J'ai pas réussi A lâcher ce bouquin du week-end En un samedi J'ai commencé un vendredi soir Et j'ai fini le samedi soir A une heure du matin Et j'étais en mode Mais c'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Je l'ai relu direct Pour être sûre D'avoir tout bien compris Une Ça parle d'une société Tu suis une fille En fait Qui a Je sais même pas dire son prénom Minfanny Excusez moi pour l'accent C'est assez particulier à dire Et en fait C'est une nana Qui travaille pour une agence Gouvernementale secrète Et ils savent qu'il y a Plein de choses anormales Dans notre monde C'est un peu les Men in Black Et de Londres Mais avec beaucoup plus d'humour Et des trucs très déjantés Enfin par exemple L'un des pouvoirs des personnages C'est qu'il a trois corps Donc un cerveau Trois corps Et il arrive à les faire fonctionner Voilà Et il se passe des choses Parce que Minfanny Elle se réveille Et elle a perdu la mémoire Et elle s'est auto-laissée des lettres Pour arriver à reprendre le fil de sa vie Ou fuir sa vie Au choix Et génial Enfin franchement S'il y a un livre Dans Van Gogh Pour résumer Humour Humour Action Et suspense Suspense Mensonge Manipulation Et il payait pas de mine J'en attendais absolument rien Et il fait rigure au top 10 De mes livres Donc du coup C'est pour ça qu'elle me l'a offert Voilà Et qu'il faut que je le lise Parce que j'en allais toujours pas Parce que c'est un cochon Il l'a toujours pas Voilà Mais ensuite On va parler Déception Puisque c'est le livre Qui nous a déçus Tu commences ou je commence ? Parce que moi j'ai plein de choses à dire Sur ce livre Alors moi le livre Qui m'a déçus Tu le connais C'est sûr J'ai dit absolument à tout le monde Quand je l'ai lu Ne le lisez pas Oui Ne le lisez pas C'est une suite C'est de la caca C'est une suite Oui c'est une suite C'est la suite D'un de ses romans favoris De quand elle était jeune Bah j'en ai déjà parlé Elle en a déjà parlé Donc c'est le quatrième tome De A la Croisée des Mondes Qui s'appelle Ira et les oiseaux Mais une horreur Ne le lisez pas Je ne comprends pas Ce qu'a voulu faire Pullman Je... Il m'a déçue Alors bon je l'ai lu J'étais jeune Je venais de lire la saga Pour vous dire Même moi qui n'ai jamais lu A la Croisée des Mondes Elle a voulu tout m'expliquer Il sait qu'il ne doit pas lire ça C'est... Non il ne faut pas Il ne sert à rien Il n'apporte rien Autant il y a eu un cinquième tome Les Royaumes du Nord Ou je ne sais plus comment il s'appelle Mais qui parle d'un des personnages Qui a sa propre vie Il est super Le sixième tome De la saga Mais qui se passe en préquel Vient de sortir Il est génial Mais Ira et les oiseaux Non Genre le titre il dit tout quoi Ira et les oiseaux Il n'est pas plus gros que... Si il est plus gros que moi Légèrement Mais il n'est pas très gros Enfin... Il ne vaut pas Ouais non Oubliez Le seul truc qui est sympa C'est une carte qui est donnée au début La carte d'Oxford de l'Ira C'est tout C'est... Bref A chier Et moi Le mien Qui m'a énormément déçue Parce que j'en attendais beaucoup C'est lequel ? C'est Le Weekend De Natasha Preston Je voulais le lire Et il m'a parlé Bah tu m'as fait la même chose Le Lipa le Lipa Il est pourri Ah ouais non Bah tu as fait une vidéo d'ailleurs dessus Alors non pas forcément Si t'as fait une vidéo T'as dit Ah peut-être Oui 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 Et je crois que Bah il est passé Voilà Le Weekend de Natasha Preston Je m'attendais à l'adorer A passer un super moment Dans un univers un peu thriller Mais jeunesse Puisque j'avais adoré la cave Voilà La cave qui était génial La cave qui était mais une bombe Que j'avais surkiffée Donc quand j'ai vu que Natasha Preston On avait sorti un peu Dans le même principe Et le même concept Le week-end Je me suis dit Vas-y En plus ça parlait D'un week-end entre jeunes Et tout ça Vous savez que j'aime bien Ces univers un peu universitaires Ou lycées Où il y a un groupe d'amis Etc Je me suis dit Tu vas te régaler Mais à chier Mais à chier T'as attendu quelque chose Qui n'est pas venu quoi Ah mais un truc C'est à dire que l'histoire Mais les personnages Sont pas du tout travaillés Des personnages de papier Voilà Mais complètement Ils sont plats Ils sont fades L'histoire à la fin Quand vous découvrez Le dénouement Mais vous vous dites C'est une blague C'est pas pour ça Qu'ils se sont fait tuer Etc Quoi c'est Y'a pas d'intérêt C'est nul Nul Donc le troisième De Natasha Preston Que j'ai Qui est Qui s'appelle Awake J'espère Qui sera plus De l'ordre De la cave Que du week-end Parce que sinon Natasha Preston Je te zigouille Donc là Nous allons parler Du livre Qui nous a Manipulé Vous savez Ce genre de livre Vous croyez comprendre Vous croyez savoir Et puis quand la révélation arrive Ou quand la fin arrive C'est la fessée C'est la fessée Vous vous dites Oh On m'a prêt Pour un gros con Ou Où j'ai été un gros con Où j'ai été un gros con Et j'ai rien capté Et j'ai rien vu venir Mais c'est de ça Qu'on va vous parler Donc moi le mien C'est Shadowland Vous l'avez vu Sur ma chaîne Puisque j'avais dévoré Toute la saga Puisqu'il y a 3 livres D'un seul coup A cause du tome 1 Parce que Quand j'ai commencé ma lecture Mais je suis rentrée Dans cette lecture Mais tranquille Je me suis laissée porter Mais comme un bout de bois Sur un fleuve Sans me poser de questions Sans essayer de réfléchir Sans essayer de chercher Et qu'est-ce que j'ai bien fait Parce que A la fin Il y a deux phrases Deux phrases Qui vous révèlent en fait Que tout ce que vous avez lu Etait autre chose C'est ça Et donc en fait Vous réanalysez le livre Du début Et vous dites Vous dites Les enculés Bref Donc voilà Pourquoi ce livre M'a complètement manipulée Parce que Je m'y attendais Mais pas du tout Ce que je croyais N'était pas vrai En fait Donc voilà Et de quoi ça parle Et bien on suit Une jeune fille Qui se fait poursuivre Par un serial killer Et du coup Elle fuit Et elle essaye De se Vous savez Elle est sous protection Donc on lui donne Une nouvelle identité Une nouvelle identité Donc elle part dans Une nouvelle petite ville Vous savez Très américaine Voilà Où tout le monde se connait En bord de plage Et elle fait connaissance Des gens de là-bas D'un certain jeune garçon Etc Donc une petite histoire D'amour Etc Et voilà Et bien malgré tout Ce côté assez banal Quoi Pas que ça soit banal De se faire poursuivre Par un serial killer Mais voilà De cette petite ville Tranquille Et bien en fait Waouh Et toi ? Alors moi du coup C'est un livre De Bertrand Minier Donc il écrit Tout ce qui est polar Thriller Ouais Et donc il s'appelle Une putain d'histoire Et la conclusion de ce livre C'est ça C'est que c'est une putain d'histoire On suit donc Un jeune garçon De 17 ans à peu près Sa copine est retrouvée morte Enceinte Et On présume très vite Que c'est pas une mort C'est pas un suicide Ou une mort naturelle C'est vraiment une mort Enfin On l'a retrouvé noyée Donc c'est pour ça Qu'on se pose quand même la question On va savoir si c'était volontaire ou pas Et donc on va chercher Très vite un meurtrier Et les soupçons Ont sur ce jeune Et en fait Il se fait soupçonner Par les flics Par sa famille Par la famille de sa copine Par ses potes Enfin tout le monde Et on a envie qu'il s'en sorte Ce jeune Et Jusqu'à la fin Qui est vraiment D'une puissance monstrueuse On en arrive Où on se dit Mais Mais c'est un truc de fou furieux Voilà C'est vraiment Le Tout était calculé Tout était calculé Tout était vraiment pensé Enfin Et c'est se dire Mais c'est dingue Et je suis persuadée Qu'il y a des gens Qui existent comme ça Qui sont capables de faire ça Et je me dis Mais c'est un truc de fou furieux Donc vraiment On en dit pas plus Non Mais voilà Bernard Minier Je sais qu'il écrit d'autres livres Je sais pas si c'est Tout de cette trame Mais il m'a donné envie de les lire Pour finir mes amours Là on va parler Du livre Qui nous a fait voyager Alors moi c'est un livre Qui m'a fait voyager Très 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 loin Puisque ça m'a fait aller Dans l'espace C'est Faux boss Donc faux boss Vous savez que ça a été Une saga Coup de coeur Mais coup de coeur Mais phénoménal Alors qu'à la base Ce n'est pas mon genre littéraire De prédilection Puisque la science fiction C'est pas quelque chose Que je lis A proprement parler J'en lis un peu Mais ça m'a jamais transcendée Après t'as vu de la romance Et du jeunesse Ce qui fait que tu l'as lu Voilà Mais c'est vrai que Victor Dixen Je Vous imaginez Quand il m'a appelé Exprès pour me dire Oh il m'a écrit Pour me dire Surprise Enfin Voilà parce que Victor Dixen En plus est un auteur Adorable Parce qu'il est très avenant Il répond à vos messages Quoi vraiment Il est très accessible Et il a un talent Phénoménal Puisque cette saga Faux boss Je vous en ai parlé Maintes et maintes fois Mais elle regroupe Tellement de sujets Des sujets en plus Très actuels Sur l'écologie Sur la conquête de l'espace Sur la téléréalité Sur le gouvernement Quoi c'est vraiment Et puis les personnages Sont tellement bien faits Ont tellement de caractères Sont tellement différents Les uns des autres Ils ont chacun leur histoire Leurs blessures Leurs qualités Quoi vraiment A la base Ca part d'une histoire De téléréalité Un peu exceptionnelle Mais ça va beaucoup plus loin Que ça Ca parle de choses Sociales Politiques Ecologiques Vraiment Pas de la bombe Et moi donc C'est plus classique A nouveau C'est je crois Je crois Ca s'appelle Le roman de la momie Je saurais même pas dire Ah je crois que tu me l'avais donné Oui je te l'avais donné Je sais pas où il est Voilà Bref Et c'est un livre Qu'on avait en Fallait qu'on le lise en 3ème Avec notre prof de 3ème en français Et je me suis régalée C'est le premier livre Qui parlait de momie Donc on suivait On remontait dans le temps Et on suivait une jeune Attention le vocabulaire Va être très mauvais Mais une jeune princesse égyptienne Et qui va enquêter Et il se passe toute une histoire Je me rappelle plus très bien Mais je sais que ça m'avait fait Beaucoup aimer l'Egypte Et ça a été l'un des premiers livres Qui m'a fait vraiment voyager Il y avait pas beaucoup de fantasy Il y avait pas de fantasy Il y avait un petit peu de fantastique Avec justement une histoire de momie Pas d'horreur du tout Et j'avais adoré Ça m'avait donné vraiment envie de lire Tout ce qui était pyramide Etc Donc il m'avait fait beaucoup voyager A l'époque Et moi du coup Vraiment l'espace Ce côté Et puis l'espace L'espace et en même temps Plusieurs pays Puisque Chaque personnage Représente un pays Donc vous voyez un peu La réaction dans chaque pays Dans chaque peuple Donc c'est ça aussi Que j'ai beaucoup aimé Voilà mes amours Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu Moi j'ai kiffé Surtout que le fait Que Colline vienne sur ma chaîne Pour la toute première fois Ça me fait énormément plaisir Parce que Sachez-le C'est ma meilleure amie Ça a été Ma première petite copine Aussi Faut le savoir La seule et unique d'ailleurs La seule et unique Ce n'est pas ma faute Voilà Parce que pour ceux Qui ne sauraient pas Je suis homosexuelle Il ne l'est pas devenu A cause de moi Non C'est pas à cause d'elle Mais j'étais vraiment Un vrai mec à l'époque Donc du coup On peut Non n'importe quoi Bref En tout cas je suis ravie Que tu sois venue sur ma chaîne Moi aussi Si vous avez aimé Ce tag là Et ce concept Et que vous voulez Qu'on en refasse Et bien vous me le dites En commentaire Ça sera vraiment avec plaisir C'est ça Si vous avez aimé Ma petite coco Et bien pensez à aller la suivre Sur Sans jeu d'une nuit d'été Sous le pseudo de Colline Hill J'ai fait dans la Dans la facilité Mais du coup On fait plutôt des chroniques écrites Mais vous avez sur Instagram Etc Vous allez voir On a beaucoup de services presse Donc on On parle de tous les sujets Donc voilà N'hésitez pas N'hésitez pas Surtout que je sais Qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui aiment les blogs C'est un peu ça Donc voilà Vous avez notre blog Il n'y a pas de chose Allez Et bien en attendant On vous fait plein de gros gros Biou C'est la fin C'est la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501